bonjour la réunion bonjour le monde comment il est tout le bien mais les mieux regarde ça comment c'est joli ici et on est où et ben on est à saint le pourquoi nous laissons le nous laissons le pouvoir rencontrer un monsieur qui fait des oeuvres d'art de bijoux en 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 écailles oui pas d'écailles poisson marmaille allez pas trappé un rouge pour faire un bijou avec non avec des écailles de tortue avec des carapaces de tortue c'est tout joli c'est tout mignon je crois pas moi je crois pas moi sérieusement tb pour la peine vient vient je vais voir si bonjour tout bonjour nicole bonjour comment il est même super génial Déjà merci d'appeler Yannou, écoute, dis à nous où il nous l'est et ce que tu fais. Voilà donc ici moi je travaille différentes matières, plus souvent des matières qui viennent de la mer, donc l'écaille qui est la matière noble que je travaille, après c'est associé avec de la laque pour différents objets et de la nacre, de l'hormeau, du rostre d'espadon, enfin voilà, peut-être des morceaux de coquillages ou autre, qu'est-ce que je peux trouver quoi. Des jolies petites pièces en perspective, je crois que là ça va être un plaisir pour les yeux. Tu nous montres tout ça très vite parce que moi je suis pressé de voir ça, c'est obligé. Ah bah allons ! Allons ! Allons ! Allez allons, on y va ! Donc ici, là on va travailler sur des carapaces, donc là vous avez la carapace brute. D'accord. Alors montre-moi ça, la carapace qui est brute. Dis-moi c'est une tortue qui a quel âge à peu près, enfin qui avait quel âge pardon. Ben sur des petites tortues comme ça, je pense qu'entre deux ans et demi, trois ans peut-être ou plus. Est-ce que chaque carapace, selon des variétés, a une particularité ? Alors chaque tortue est une pièce unique. Il faut savoir à 30 grammes, dès la naissance, ils ont déjà déterminé leurs nuances. Il faut savoir que la tortue verte, qu'on appelle la tortue verte ou la tortue franche, c'est une tortue qu'on va pêcher pour la viande, non pas pour son écaille. D'accord. Parce qu'à l'état sauvage, son écaille n'a aucun intérêt marchand. Ah bon ? Oui. C'est vrai qu'il faut le savoir parce que cette tortue, par contre elle a une viande qui est excellente. Et ça c'est la tortue quoi ça ? Ça c'est la tortue verte ou ce qu'on appelle la tortue franche aussi. Là on a déjà fini de passer le papier, donc on arrive à ce stade là. C'est très joli, regardez ça mais c'est très joli. C'est très joli et en plus là, c'est pas vraiment travaillé. Ça veut dire que c'est juste poncé bien, c'est propre. Mais ensuite il y a encore des petits vernis, du cirage ou je sais pas quoi, c'est ça ? Alors soit c'est vernis ou soit c'est poli. D'accord. Toutes les carapaces et les écailles que vous voyez là datent d'avant 84. Donc soit c'est de 82-83. Alors celui-ci par exemple, voilà, elle était du 6-12-82. Et comme nous, on a eu la chance à La Réunion d'avoir un élevage, qui a permis aujourd'hui, devenu un centre scientifique et pédagogique, qui permet des gens qui viennent de toute l'Europe et d'ailleurs de voir des tortues de près. Aujourd'hui je travaille l'esprit tranquille parce qu'on est sur les carapaces, on a un certificat intracommunautaire qu'on délivre à la vente. Et sur les objets, on a des petits certificats qui accompagnent tous les objets qui sont vendus. Donc il y a une traçabilité de savoir qui a vendu quoi, s'il y a un contrôle qui se fait en quittant le territoire ou en arrivant sur un autre territoire. Voilà. Pas d'affolement, tout va bien. Il est dans les normes. Cet écaille t'en fait aussi des bijoux. Voilà. Alors cette écaille, elle peut être utilisée sur un coffret, en création d'un couteau, d'ouvre-lettres, bijoux, stylos. Voilà. Voilà. Exactement. Messieurs, dames, vous voyez ça ? D'accord ? Et bien Nicole va nous faire un bracelet. Oui, il est capable. Vous êtes capable ? Ah oui. Il est capable. Alors montez-nous un petit peu les différentes étapes pour faire un bracelet avec ça, s'il te plaît. Donc là, on a au départ passé un petit coup de ponçage pour enlever le plus d'impureté qu'il y a. D'accord. Maintenant, pour garder le maximum d'épaisseur, on va utiliser, pareil, ce petit grattois qui est très important pour enlever juste les impuretés. Pour éviter de… Si on utilise une machine, ça va user sur les extrémités et ça ne va pas être bien pour le faire. Donc on est obligé de le faire à la main. Donc là… Ouais, d'accord. Donc là, ce qu'on a fait, on fait des copeaux. On dirait du bois, c'est fou. Et tu passes toutes tes pièces, tu les passes au vernis ? Non. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Alors, tout ce qui est passé au vernis, c'est les carapaces parce que les gens vont l'essuyer. Donc le vernis est un matière qui est assez résistant, donc ça garde la brillance et les nuances plus longtemps que si on avait poli. Par contre, tout ce qui est bijouterie, c'est poli. C'est poli, voilà. Donc là, on va utiliser deux papiers. C'est que si vous passez le doigt, vous sentez des… Irrégularités. Voilà, exactement. Donc là, on le sent bien et le 220 va enlever tout ça. Et on va utiliser le 600 pour enlever les rayures du 220. D'accord. Donc on va garder les rayures fines dessus. Comme ça, quand on va le polir, le polissage va enlever les rayures de celui-là. Exactement. Mais le ponçage est très important. Ah bah oui. Si on va avoir un polissage, qu'il soit une pièce qui soit bien finie ou autre, si on a un mauvais ponçage, automatiquement… Donc là, on va regarder si le ponçage qu'on a fait est… Bon, normalement, on est un professionnel, là. Oh, bah des fois, c'est matière vivante. Donc on a toujours des surprises. Oui, bon, hein. C'est… Oui, normalement, ça doit aller. Alors ? Alors, monsieur ? Bah écoute, pour l'instant, cette partie-là est très bien. Ici aussi. Donc là, on peut passer à la polissage. Donc là, on va le faire cuire, hein. Pour vous montrer un petit peu comment on va le mettre en forme après. C'est un peu mollier, un peu, en fait. Alors, car il est bon ou pas bon ? Là, je pense que ça doit être bon, hein. Attendez. Ouais, ça va. Et là, on arrive à le… À bien le tordre. Voilà. Donc là, on va utiliser le gabarit. Là, je vais le laisser comme ça pendant une semaine et demie. Et après, je viens, je vais commencer à le retravailler. Après, je vais le laisser encore sécher et revenir dessus. En fin de compte, on a trois étapes qu'on va revenir dessus. D'après celle-là, après celle-là. La finition. Voilà. La finition, c'est très, très, très important. Alors, donc là, c'est un autre bracelet. Celui-là, par exemple, il a été mis en forme. Mais on l'a, on va dire, relâché un petit peu trop tôt. Donc, elle s'est déformée à nouveau. Donc là, ce qu'on va faire, on va lui redonner sa forme initiale. On va chauffer ici, de chaque côté, avec la policelle, pour pouvoir qu'il garde sa forme après. Là, pour le coup, tu es en train de scotcher pour redonner la forme du bracelet, en fait. Exactement. Comme on a chauffé de chaque côté, on va le coincer, pour qu'elle garde cette forme ovale. Ovale, voilà. Pour bien prendre, en fait, le poignet de votre jolie petite madame, votre jolie petite fille ou votre jolie petit garçon. Hein, n'est-ce pas ? Exactement. Ou pour moi. J'aime bien les bracelets comme ça. Je vais me prendre des boucles d'oreilles aussi. Ouais, ouais. Djamain, je veux savoir comment l'a commencé, quoi l'a poussé au vert ce métier ? Voilà, je veux tout savoir de ta passion. Qui est ton métier, pour le coup ? Alors, ce métier, je suis arrivé dedans par hasard. J'ai appris qu'il va y avoir une formation sur le travail de l'écaille à Saint-Leu. Et quand j'ai découvert la matière. moi j'appelle ça toujours la matière magique et là je suis resté dedans donc ça fait au total je veux dire plus les formations plus le travail chez l'artisan chez qui j'ai travaillé au départ en gros ça va faire 35 ans que je suis dans ce métier là dont 30 ans à mon compte j'ai vu que bon devant tu as tu as une pièce où tu exposes tes oeuvres d'art est-ce que tu ou est-ce que tu exposes ailleurs est-ce que tu vas dans des faits mains est-ce que tu vas est-ce que tu as un endroit où il ya vraiment où les touristes peuvent venir acheter un marché alors j'ai ici un jeu reçois aussi de temps en temps les gens aussi à l'atelier sinon j'ai eu une espace de vente qui est au centre ville dans le saint leu dans le marché couvert de saint leu et je travaille avec différentes boutiques sur l'île écoute moi je vais je vais partir je te remercie de nous avoir accueillis de m'avoir montré un petit peu rien que la fabrication du bracelet chauffer la matière pour pouvoir la 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 donner une forme etc nicole à la prochaine ben merci merci de nous montrer un petit peu au public nous nous on n'est pas celui de l'ouvrage c'est que les meilleurs c'est que les meilleurs on s'est arrêté au site du souffleur à saint leu donc les souffles pleurs comme la réunion ici les images parlent d'elle-même je crois que oui je suis sur la plus belle île du monde et je suis très 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 chanceux d'être né ici je vous laisse je vous dis tout simplement au revoir à la prochaine et on n'est pas du tout sorti de l'auberge pas du tout parce qu'en fait quand on entre dans l'auberge on peut plus sortir c'est tellement bien c'est tellement super c'est tellement génial des fois tu rends compte de débit m 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